Si vous travaillez sur plusieurs feuilles simultanément et que vous avez des données qui renvoient à d'autres feuilles, il peut s'avérer intéressant de garder certaines valeurs sous les yeux lorsque vous travaillez sur une autre feuille. Je souhaite par exemple vérifier ici mes synthèses pour tous les sites. Vous le voyez, lorsque je clique sur ces différents éléments, je vais avoir simplement des valeurs qui ont été rentrées. Donc j'ai pu par exemple, à partir d'une autre synthèse, les recopier à la main. Je souhaite vérifier qu'elles sont justes par rapport aux autres feuilles. Je vais donc ici créer une fenêtre espion, ce qu'on appelle une fenêtre espion. Il faut donc me rendre à l'intérieur de l'onglet formule. Je clique ici sur formule. Ensuite, je vais retrouver ici sur la droite fenêtre espion, un simple clic, pour faire apparaître cette fenêtre espion. Pour l'instant, il n'y a rien à l'intérieur de cette fenêtre espion. Je peux décider de déplacer cette fenêtre. Vous le voyez, je clique sur la barre titre de la fenêtre espion. Je maintiens le bouton de la souris appuyé et je déplace la fenêtre où je le souhaite à l'intérieur de ce document. Je peux par exemple créer un volet sur la droite avec cette fenêtre espion, de manière à la garder toujours sous les yeux. Je vais ensuite la redimensionner. Donc simplement, je relâche le bouton de ma souris, je positionne le curseur à cet endroit-ci. Ensuite, je clique, je maintiens appuyé et je déplace le curseur, comme ceci pour redimensionner la fenêtre espion et avoir uniquement les informations sur la droite. Pour l'instant, elle est vide. Je vais en effet avoir besoin des totaux pour les différents sites. Donc je vais me rendre ici, par exemple, sur le site de l'île. Et vous le voyez, à l'intérieur de cette feuille, j'ai un total. Donc je vais sélectionner les totaux pour l'île. Je sélectionne les trois cellules avec un glissé déplacé. Ensuite, je choisis ajouter un espion. Vous le voyez ici, la plage qui est bien sélectionnée. Je clique sur ajouter. Je vais donc avoir ici le nom du classeur, le nom de la feuille et les coordonnées de la cellule, avec les valeurs qui apparaissent juste en face, comme ceci. Je vais, comme vous le voyez, comme je n'ai pas de nom ici pour ces différentes plages, je vais simplement positionner le curseur de la souris à cet endroit-ci. Je clique, je maintiens appuyé et je peux ainsi redimensionner les colonnes pour bien masquer cette colonne-ci, dont je n'en ai pas besoin, puisque je vais avoir besoin de voir à chaque fois les valeurs. Je vais effectuer exactement les mêmes manipulations pour les différentes feuilles. Donc par exemple, je me rends ici sur la feuille de Paris. Je sélectionne et je choisis ajouter un espion. Je clique sur ajouter. Ensuite, je me rends sur la feuille de Lyon. Je sélectionne ces différentes cellules. Je clique sur ajouter. Et vous voyez à chaque fois les différentes valeurs s'ajouter. De même pour Grenoble ici, je vais rapidement sélectionner ces trois cellules. Je clique sur ajouter un espion. Je valide en cliquant sur ajouter. Et enfin, je vais effectuer exactement la même manipulation pour la feuille de Toulouse. Une fois que j'ai fait ces différents choix, vous voyez qu'ici, je vais avoir à chaque fois le nombre de la feuille. Je vais même pouvoir réduire ici le nom du classeur, puisque c'est toujours le même classeur. Cela signifie d'ailleurs que vous pouvez ajouter des espions depuis d'autres classeurs. Je vais maintenant me rendre sur ma feuille synthèse. Et donc, je vais pouvoir comparer, par exemple, terme à terme, les différentes valeurs pour l'île. Ici, l'île, par exemple, je vais avoir 63 302 et 50. Ici, 55 646. Et c'est bien une erreur. Donc ici, je vais pouvoir corriger rapidement 55 000, comme ceci. J'appuie sur la touche Entrée. Je vais ainsi pouvoir repérer les différentes erreurs. Par exemple, j'ai une nouvelle erreur ici en C7, puisque la première valeur pour Lyon, ici, sera 25 308. Donc ici aussi, il y a 5 000 qui ont disparu. Je vais compléter ainsi mon tableau très rapidement. J'ai aussi une erreur juste en dessous, ici, pour Grenoble, puisque ici, si je regarde les valeurs pour Grenoble, il s'agit de 25 000. Donc je vais rentrer ici 25 000 pour corriger. Et enfin, j'ai une erreur, si je regarde bien ici, en E9 pour Toulouse, puisque, vous le voyez ici, j'ai 56 601. Donc je vais corriger à nouveau cet élément-ci, et j'appuie sur la touche Entrée. Vous le voyez, vous pouvez ainsi utiliser les fenêtres espions pour corriger les tableaux, mais aussi pour utiliser des formules complexes, rédiger des formules complexes en utilisant les bonnes valeurs et les bonnes cellules sur plusieurs feuilles de calcul. Sachez que vous pouvez aussi utiliser des images liées. Cela peut avoir à peu près la même fonction que les fenêtres espions. Donc je vais fermer cette fenêtre espion en cliquant sur la petite croix en haut à droite, et je vais créer une image liée pour l'île. Je clique ici sur l'île, et je vais sélectionner l'intégralité de ce tableau de B2 jusqu'à E16. Donc je clique à cet endroit-ci, je déplace le curseur de la souris en E16, et ensuite je vais copier ce tableau. Je peux utiliser CTRL, puisque c'est la lettre C. Je peux aussi effectuer un clic droit et choisir Copier. Maintenant, je vais me rendre dans ma feuille Synthèse, et je vais coller tout simplement ce tableau avec un clic droit comme ceci, et je vais choisir un collage spécial. En effet, vous avez différents types de collage, et je vous propose ici d'utiliser le collage images liées. Un simple clic. Donc vous avez ici une image avec effectivement les valeurs pour le site de l'île. Vous allez ainsi pouvoir comparer les différentes valeurs, vous allez ainsi pouvoir compléter votre tableau montanément, et ensuite supprimer l'image liée si vous n'en avez plus besoin. Sachez que vous pouvez aussi redimensionner cette image liée, simplement en cliquant sur l'un des bords, l'une des petites manettes sur le bord de votre image. Ensuite, avec un glissier déplacé, vous pouvez redimensionner cette image. Sachez aussi que cette image est liée à la feuille sur laquelle vous allez travailler. Par exemple, si je clique ici sur l'île et que je modifie cette somme-ci, je vais par exemple mettre ici 2000, et j'appuie sur la touche Entrée. Si je me rends maintenant sur la feuille Synthèse, vous le voyez, la mise à jour a été prise en compte. Donc il est très important de savoir que ces images liées sont mises à jour automatiquement. Automatiquement, vous pourrez ainsi être sûr des valeurs qui se trouvent ici. Vous avez un aperçu direct d'une autre feuille de calcul. Une fois que vous avez terminé avec cette image liée, sélectionnez-la et appuyez sur la touche Suppre pour tout simplement la supprimer. Vous savez donc maintenant comment garder sous les yeux un certain nombre de cellules de référence, de valeurs qui se trouvent sur d'autres feuilles avec Excel 2013. C'est parti.